et ben le salut du love des bisous les amis j'espère que vous allez bien c'est alex de type n cn on se retrouve sur cyberpunk 2077 l'épisode numéro 29 déjà ça passe tellement vite et on est sur la suite de l'aventure de cyberpunk on s'était laissé avec judy alvarez qui voulait qu'on entre dans dans cette incroyable salle je sais plus pourquoi on avait une quête à faire avec elle elle voulait enquêter sur quelque chose c'est pas ça ok on va parler et non on va encore plus bas on dirait décidément t'en finis pas de me décevoir bon d'abord tu t'as coquine avec les mox et maintenant une meurtrière ce sera quoi après je suis pas une meurtrière c'est toi que je parle t'es qui toi j'ai travaillé mais pas attention à moi je vais me fondre dans le décor voilà dans ce cas pourquoi t'es venu alors pour m'assurer que judy obtienne ce qu'elle veut ouais jude aurait eu plus de chance sans ta présence ouais ça a l'air doué quand il s'agit de parler pour ne rien dire quel effort pitoyable pour tenter de m'énerver et après tu vas me menacer la conversation est pas finie moi j'ai peur que je pars en cacahuète donc on va se calmer on va se calmer on va pas faire le con alors je fais des tests parce que j'ai monté un truc sur mon OBS ça a pas l'air d'être trop grave ça euh on peut s'en parler du cloud libérer les poupées on a besoin de toi on pourra pas faire ce qu'on veut sans toi allez on rigolait on taquinait et là maintenant un peu de sérieux pour prendre des décisions plus sages dans la vie on veut aider les poupées les poupées gagnent plus dédié que n'importe qui dans le milieu et grâce à leurs puces aucun traumatisme toutes les putains de night city veulent bosser ici le problème c'est les tiger clothes et les gens comme Woodman il a violé Evelyn pendant qu'elle était inconsciente puis il l'a revendu comme un vulgaire bout de ferraille voilà tu nous a une meuf ou pas là ? ce que vous voulez faire toutes les deux c'est impossible vous avez pas les moyens suffisants mais j'ai tout ce qu'il faut je suis la meuf du monde je suis la légende d'Afterlife bon pas encore mais bientôt euh... on perd notre temps là bien on va se débrouiller sans elle Jude, appelle moi quand t'auras fini ton deuil et que tu voudras revenir à la réalité ouais échec là on a fait un échec là c'est le premier échec de la journée on a commencé la vidéo donc j'espère que vous allez bien d'ailleurs euh... je vole un peu hein voilà pour venger je vole tout ce qu'elle a chez elle on se casse regarde c'est quoi je vais pirater ton pc meuf voilà regarde tous tes mails là voilà salut Martha on peut pas la faire chanter avec ses mails là ? non pas intéressant regardez elle se prend des critiques elle se prend des critiques bah voilà son comportement est désagréable les clients ne l'aiment pas il n'arrive plus à la supporter cette fille eh bah ça s'est bien passé bah je vois ça hein elle m'a même pas laissé m'expliquer ouais je pense qu'elle a peur c'est ce que je pense je pense qu'elle flippe elle a peur que... il y a des répercussions voilà il y a des répercussions regardez alors elle va continuer comme si de rien n'était tout ce qui m'est arrivé dans le prologue bah tout le monde a subi quoi elle elle a perdu Evelyne Evelyne est morte Jackie est mort Mamawalt a souffert Misty a souffert Vector Victor là il a été perdu Dex il est mort Takimura il a été perdu Yorinobu voilà tout le monde a changé le monde a changé en un seul événement vous imaginez les amis ce que c'est j'espère qu'il n'y a pas trop de pertes d'image je vous... j'en m'excuserai sinon je reviendrai à ma capture de base et puis on attendra d'avoir un meilleur PC faut avoir une meilleure qualité je crois que je me sentais seule comme tout le monde a Night City elle était différente à l'époque et moi aussi voilà mais on change tout ça pour rien les gens calculateurs comme ça pas grand chose on peut changer un jour t'es leur meilleur ami il y en a un qui te met un coup de poignard dans le dos ouais je suis d'accord avec eux regardez Dexter regardez Dexter de Shawn j'étais super amoureuse de Michael avant oh oh qu'elle soit sincère ou pas on a besoin d'elle bon oh quand je pense que j'aurais pu aller plonger ce matin ça te ferait du bien de te détendre un peu et à moi aussi en fait j'appellerais pas ça se détendre j'ai une idée qui me trotte dans la tête j'y travaille mais je sais pas trop ce que ça va et Judy passe 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 l'idée là on va y aller j'ai du mal à t'imaginer dans une chaise longue avec un maïtai à la main et un petit parasol dedans tu m'étonnes si je me fous dans une chaise longue je vais pas arrêter de cogiter j'ai pas besoin de ça en ce moment bon on fait quoi là ? on te suit mais y'a plus de discussion elle est en train de marcher elle sait pas ce qu'elle veut faire là en fait la Judy Judy Alvarez madame c'est quoi votre idée là maintenant elle réfléchit je pense je pense qu'elle est en train de réfléchir à son idée voir si c'est possible ou pas pardon hop pam on prend un sens sur l'on se casse ? oh regarde on parle de toi j'en ai le faut Johnny on parle de toi j'en ai le faut Johnny hé euh euh tu réagis avec ta queue plutôt qu'avec ta tête tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à foutre peu importe t'as vraiment plus de tête de toute façon devant être employé bon allez on va quitter le mega building avec Judy on va essayer de trouver autre chose à faire là rien on inventaille les vidéos ouais c'est bien ça oh ça fait du bien t'es mon courroux 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 bah rien t'es malade allez mec a toussé je me suis parlé direct alors Judy on va où là moi je te suis t'es la soeur en fait elle parle même plus Judy ça y est elle est en train de pleurer elle est en train de bouder là ah ça y est elle boude plus alors Judy arrête ça arrête ça moi je fume pas fumée c'est pas bien j'ai pas besoin de ça pour avoir une bonne euh des amis ou quoi on fait quoi alors ? donc t'inquiète là c'était juste S Factor c'est juste ça hop oh la quête euh inutile on a rien appris de cette quête hein vraiment la quête bon écoutez les amis les amis on va faire la quête M-Hap-Tan-Pelen comme ça ce sera fait on va faire ça et ensuite on fera la quête de Paname la grosse quête ultime et on fera les grosses quêtes ultimes juste après hop il y en a de même d'autres il y a la quête de Rogue et tout j'ai pas encore lancé on va faire on va s'occuper de ça plus tard aussi voilà après on va s'occuper de beaucoup de quêtes euh en en tu devais être vraiment pressé je vais essayer de trouver un truc un truc faisable mais carrément hallucinant je te tiens au courant bientôt ouais pas de soucis je lui dis moi je suis là hein et V elle est là elle écoute elle est prête à intervenir à tout moment tu l'appelles elle démarre son véhicule elle prend la route vers toi elle vient t'aider voilà voilà alors il y en a beaucoup de gens qui jouent avec l'autre vue moi je m'en fous les deux vues je les aime bien en vrai l'autre vue ça me dérange pas du vues non plus avec vu je suis un genre GTA je suis quand même beaucoup à GTA en mode online, solo et tout euh j'ai l'habitude de faire les deux vues celle là elle est pas mal aussi en gros comme vue je m'en fous vous savez quoi on va rouler dans cet épisode avec cette vue là pour changer un petit peu par contre les virages sont pas pareils que dans GTA c'est grave différent hop olé allez donc là objectif on va aller à la chapelle euh je sais plus ce qu'on devait faire là-bas on devait rencontrer quelqu'un qui nous aidera à rencontrer quelqu'un et je sais même pas c'est quoi l'objectif je me rappelle même plus voilà je vais être honnête avec vous je vais pas faire semblant je me rappelle même plus de qui quoi, où, quand, comment questionnement qu'a-t-il lien je ne sais plus on y va on se remémore tout ce qu'il y avait à faire et puis ensuite on avise et puis ça va nous revenir euh ça va nous revenir en faisant la quête ça va nous revenir ce qu'il fallait faire oula 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 vous ne s'entendez pas là ouais désolé hop River Ward oh le flic ! je réponds euh qu'est-ce qu'il se passe ? on dirait ouais qu'est-ce qu'il se passe ? je préfère pas trop parler par holo pour qu'on se voit ok dis-moi où et quand Euglen ce soir je t'enverrai les détails ok je fais de mon mieux bah je fais ma quête et on verra je fais ma quête et on verra je fais ma quête et on verra mec euh je peux descendre hop je laisse ma quête ouverte pour qu'il ouvre il est mort il est killer là ? non je veux ? c'est le matin je sais pas si c'est le matin mais là euh on est déjà en quête hein tant pis c'est trop tard aaaah c'est fermé l'église il faut y aller le lendemain ah ouais mais il y a la quête de l'autre aussi bon attendez on est killer du mat impossible d'attendre pour l'instant bon j'espère que le flic il va pas m'en vouloir je suis désolé hein les quêtes qu'ils attendent à attendre etc là j'ai euh d'autres choses à fouetter là un peu plus tard on va rentrer dans l'église bon c'est pas une église ça c'est une botte de nuit c'est l'église de Naïsiri oui comme il m'a reconnu lui mes cheveux c'est ça ? on te sauveille depuis que tu as mis les pieds à Pacifica vous aviez peur que je me perde ? ouais où qu'a dit ça ? vous allez enfin me dire ce que c'est que ce boulot ? je ne suis qu'un intermédiaire t'en sauras plus bientôt ok on rencontre un nouveau personnage là je sais pas si c'est lui on connait ton nom c'est suffisant on va parler à Brigitte Brigitte Jones non va au centre commercial près du croisement il y a une boucherie là-bas ok mec au revoir ok Placide merci mec on peut sortir là ? ok on doit aller voir Placide euh Placide c'est où ? ah c'est juste en bas on descend ok hop alors qu'est-ce qu'il se passe ? je ne sais pas on a rencontré Brigitte est-ce que je peux relire la quête ? parce que j'ai envie vraiment de ne pas me perdre et redécouvrir les trucs euh les Voodoo Boys sont derrière toute cette histoire c'est déjà ça de pris ok histoire ok les Voodoo Boys c'était pas capitaine Reyes qui nous avait dit d'aller voir les Voodoo Boys ? il dit qu'il y a quelque chose que c'était Reyes là qu'il allait les voir bon je cherche Placide s'il vous plait je ne vais pas les déranger mais Placide vous connaissez monsieur ? regardez ici t'la Placide ? c'est vous même continuez ok ok merci mec on va rencontrer Placide un nouveau personnage peut-être important oula la maladie la maladie je vais crever bientôt moi Coucou mec Placide ? c'est toi Placide ? c'est toi Placide ? je veux parler à ton boss il est derrière là bas on va rencontrer Placide les amis nouveau personnage mais non ! il y a un c'est fou ? il y a un c'est fou ? euh... voilà c'est monsieur Ends qui m'envoie il a dit que tu avais besoin d'une mère ah oui c'est monsieur Ends c'est pas Reyes monsieur End c'est celui qui a pas son visage caché depuis le début du jeu là qui nous fait un You Can See Me pas ici on dirait Jackie et Star Direction qui ouvre un enfant trop stylé mais par contre il a un flow il aime bien il rigole pas hein c'est bien d'avoir des personnages qui sont différents c'est bien d'avoir des personnages qui sont différents c'est pas tout est notre villa tout c'est Pacifica tout cela et plus aujourd'hui bienvenue à Pacifica ah ouais mais j'étais vraiment pas jamais venu parce que ça me dit rien en vrai un peu ce coin là enfin ils ont peut-être déjà passé vite fait pour faire du quête ou quoi tu connais bien Pacifica ? non il faut dire que vous êtes pas du genre à déployer le tapis rouge pour les étrangers dans le quartier oh ça devait être une ville à part entière où les costards auraient pu flamber leur ZDI c'est un circuit fermé les corpos gaffent de cash leurs moutons qui leur crachent direct tous les gadgets qui a ici ont été financés par le fric des corpos ouais mais c'est quand même euh à quartier à quartier c'est plutôt stylé je trouve hein ce qui nous intéresse en ce moment c'est le GIM c'est beau hein vraiment pardon le plus grand temple de l'avarice dans Pacifica et aussi le plus laid jamais achevé jusqu'à la semaine dernière il était abandonné vide et maintenant les animaux sont entrés ils ont fait leur tanière il y a mon câble qui cache euh attendez voilà le câble il cache le nombre de minutes de vidéos que je suis en train de tourner bon on a encore le temps bon on a rencontré Placide du coup je sais pas si ça va être le plus gros personnage dans cet épisode qu'on va avoir un nouveau allié ou pas pas de grand Chellen attend j'écoute c'est euh c'est pas le Bagamon ? c'est un jeu que je connais pas c'est quelqu'un qui a connait ce jeu n'hésite pas à me le dire oula pardon 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 je sais pas si c'est un jeu une bonne chose tu ne crois pas que c'était pas de grand chose je sais pas si c'est le plus gros je sais pas si c'était ce jeu même si c'était un moment dans cet épisode je sais pas que c'est le plus beau ça peut être d'augmenter c'est un meuf ça et raconte un peu de ta vie placine on te connaît même pas moi j'aime bien découvrir les gens moi je suis quelqu'un qui aime bien connaître les gens on connaît judy alvarez paname on a connu le flic là est-ce que tu es parmi les personnages principaux on connaît rien encore nous on connaitra plus tard c'est pour ça que t'as besoin de moi tu seras tout très bientôt qui mec c'est le chef ou pas vous pensez du quartier facile oui encore un chef au dessus de lui il ose pas il essaie de vous provoquer vous faire faire un truc stupide et quitte pas le gm sont combien à peu près là dedans 30 peut-être plus vélina on parle ici ok allez on va rencontrer placide m'a voir tu fais le job pas avant on calme le job qu'est ce qu'il prend commence par me dire ce que tu veux faire t'as accepté le job tu fais ce que je te dis connecte toi maintenant il n'y a pas d'autres options il n'y en a qu'un seul on n'a pas le choix donc même si on discute avant oui alors je suis donné je vais te repose parce que là je m'en rappelle d'un truc est ce que vous vous rappelez regardez la vidéo regardez mes anciens les anciens les esprits si vous vous rappelez des stars de sean il avait dit à un moment donné des frangins de pacifica m'ont appelé ils m'ont dit d'arrêter là parce qu'ils voulaient se renseigner sur evelyn parker au tout début vraiment c'est prologue et c'est eux les frangins de pacifica ok je pense que des stars de sean il a grandi là ce serait de faire une logique ou peut-être pas je sais pas mais en tout cas je pense que des stars de sean c'est eux qui l'avait qu'ils avaient appelé c'est les frangins de pacifica c'est eux pourquoi tu envoies pas tes hommes au gm pas notre façon de faire elle marche votre façon de faire elle marche bien la plupart du temps ok il m'analyse tu le connais est ce que vous vous connaissez non pas besoin ce matériel est merdique tu devrais le remplacer quoi t'es aussi cher que doc maintenant c'est vraiment important ou tu essaies juste de me faire peur tu dois être à la hauteur j'ai besoin de savoir je ne sais pas pourquoi elle a pas de signature c'est quoi c'est à cause d'elle que je suis là et que je veux parler à brigitte elle te rappelle vraiment rien pourquoi elle devrait jouer juste qu'elle est endommagée j'ai pris une balle dans la tête elle marche plus depuis voilà pourquoi j'ai entendu qu'on s'est par là euh oh attend 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 je fais quoi une fois à l'intérieur la camionnette ouais là à 20 35 0 7 3 secondes avant on essaie de savoir d'où vient la camionnette ok elle est trafiquée cette camionnette on n'avait pas remarqué et j'essaie juste de comprendre ok un peu trop sophistiqué comme tech pour les animals c'est de la tech de pointe pas vraiment le genre de s'étaient de muscles il la surveille de très près je sais pas ce que c'est mais c'est un peu facile pas moins qu'elle est abdé ça m'a encore eu fait ma pote là il avait dit un platine c'est pas le mec qui va rigoler c'est pas les animals qui vous intéressent non c'est encore autre chose c'est juste des mignons ils bossent pour quelqu'un d'autre ouais il cherche le mec au dessus et c'est là que j'entre en jeu pour des busquets qui commence par la camionnette ok mec te fais pas repérer évalu juste la situation tu es 5 fois avec réseau abré notre sous réseau pour quoi faire pour l'écouter ok pas de soucis moi j'ai rien à lâcher mec j'avoue j'avoue encore une voix dans ma tête plus d'infos mec s'il te plaît ok bah c'est normal c'est pas des mecs lambda c'est des mecs je pense qu'ils se sont fait à travers une dizaine de fois ils te diront comment entrer vas-y parlons salaire combien tu m'offres et comment je le récupère hens dit que tu fais pas ça pour l'argent ah oui c'est hens qui m'a envoyé accupe toi du GIMP et Brigitte le réglera ouais sauf que maintenant j'apprends que je dois servir de cible vivante pour vos ennemis ça veut dire que mon tarif vient d'augmenter on verra attendez je lui en ai parlé donc tu vas te réfléchir ok je fais ça pour toi et tu m'arranges un rendez-vous avec Brigitte d'accord ouais ok bon on fait la mission la sortie au bout du couloir descends mes gars te laisseront passer ah donc c'est le chef c'est bien le chef de la zone on a fini I walk the line oula attendez c'est la sortie bon il est pas très accueillant hein je vais être honnête hein mais mais je comprends en fait moi moi je comprends en fait je pense les gens de pacifica euh vu comment ils étaient méfiants ils se sont mis des ils se sont fait trahir par des gens et tout et c'est des mecs genre je t'écoute ouais en train de parler de toi mec nickel ouais on dirait par contre je coupe ton micro deux secondes mec je dois parler à aux gens qui regardent la vidéo je pense que c'est des gens ils sont très méfiants et ça ça se comprend à 100% en fait moi je suis pas comme V moi je comprends qu'ils se méfient et qu'ils veulent me surveiller ça se comprend et quand il y aura de la confiance ben voilà on pourra continuer nos petites affaires tranquillement là au début ils sont très méfiants ils se méfient de nous c'est bien parce que en début d'épisode je savais pas ce qu'on allait faire là j'ai juste compris ok les zones de platine ils sont là bas par contre le quartier il est pas mal hein il est stylé c'est bien parce que ça change un petit peu d'horizon c'est ça que je kiffe dans ce jeu aussi hein le quartier de platine est stylé hein bon on va se rendre oula 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 attention monsieur le véhicule monsieur le véhicule on va prendre un véhicule pour y aller parce que là on va perdre 2 minutes là alors qu'on peut prendre ça en 30 secondes allez on se prend cette route avec la conduite que vous n'avez pas l'habitude de voir sur cette chaîne pour ce jeu hop ok oula oui c'est en feu ici hein je serais content là là je suis en feu hein bon on y va on se gare ou quoi on va se gérer là ah on est pas devenu là pour un super psycho ça me rappelle un petit peu une zone où les cyber psycho peut faire il y a une compassion abandonner ou quoi c'est le cas allez voir ok ils sont cool ou pas dis moi avant s'il te plait que je sois pas surpris c'est toi V oui il paraît que vous savez comment on entre oui garage derrière mais chut pas depuis ok il s'est passé des trucs intéressants là dedans depuis qu'on est là tout est calme personne n'est entré ou sorti bah ils sont sentis faire des coups aussi une fois ouais pour manger ok les gars merci la famille bah j'espère que vous le considérez comme quelqu'un de bien c'est quand même V quoi la la fille que qui veut baiser tout l'after life désolé du terme désolé du terme mais j'ai le droit de dire un ou deux gros mots quand même est-ce que c'est la vérité c'est ça le pire dépêche arrête de perdre du temps pourquoi tu t'ennuies eh mec j'en ai rien à foutre de moi je dis tu t'es hop tiens regarde on va rentrer dans ton bâtiment là hop tu dois voir quel niveau que je vaux moi on va arrêter les conneries 5 minutes monsieur le chef de gang placide hop on va montrer qui on a placide comme ça il va pas nous sous-estimer il nous connait pas en plus lui il a peut-être entendu non non une ou deux fois mais il nous connait peut-être pas là il va voir un autre niveau on va voir qu'on est chaudes en terme de combat eh c'est parti V hop on le ménage oh V j'y rigole plus hein la V que vous avez connu à 20 épisodes et il se taut plus hein là c'est V comme vendetta ok GG on a monté la level j'y suis je vois la camionnette trouve la ok mec ah il faut aller à l'étage comment on va à l'étage ah là ok alors j'espère que vous kiffez l'épisode moi je kiffe hein moi vous savez hein quand je suis sur cyberpunk c'est mon main event de mes vidéos quoi c'est quand je fais du tiers of the kingdom sur Zelda c'est pareil la caméra dans le couloir évite la marche au moins je vais pirater attend deux secondes mec tu me parlais mais là je suis en train de faire une mission plus importante 1c ffe9 on commence par le 9 5-5 on fait le 1c j'ai pas de 1c je suis mort tant pis oh attends je m'en occupe de ta caméra Madame Icale attends c'est qui ça à ton avis le runner qu'on cherche à essayer de t'envahir avec la classe supplémentaire qu'on t'a fournit tu cras rien pour l'instant ok donc il sait que je suis là il peut savoir que je suis là j'en ai rien à taper moi je me dis les amis il y a des trucs qui vont me faire peur forcément je suis pas immortel mais il y a des trucs qui me feront pas peur du tout et là je peux pas faire une sorte de diversion ça serait vraiment stylé j'en fais jamais il y a pas une diversion à faire avec eux là ça fonctionne c'est quoi il va me débarrasser du gars qui vient de rentrer là il est rentré alors attendez on va s'occuper d'eux hop distraire les ennemis peut-être altérer l'ouïe ah ah bah y'a un truc est-ce que ça a fonctionné ? aaaah y'a un ennemi qui était distrait là trop stylé occuper lui oh j'ai tiré en air oh non l'échec oh le flop allez hop tes combattants là ils sont foutus en carton tes combattants là oh le robot immortel allez le hydra les amis pour se débarrasser de ses ennemis de merde il y a lui là et ouais les gars on est dans Street of Raid ou quoi ? ils ont tous la tenue de Street of Raid j'ai l'impression qu'on fait un un mieux shoot Zen-up à l'époque là ok donc fermé on va faire le tour ok ok là c'est vraiment une grosse mission d'infiltration on a un truc à fouiller ici c'est de l'argent gagné hein faut pas cracher sur de l'argent surtout que là y'a plus de mission euh de contrat donc c'est plus dur de gagner de l'argent oh le hydra il est trop stylé en vrai je crois qu'il m'en sert à l'heure plus souvent du hydra hop ok on est là on est dans la zone de wow oh pas mal coup d'achat par contre j'étais mort les gars t'inquiète mec t'inquiète je vais pas mourir moi en confiance autant je te fais confiance parce que je pense que tu veux m'aider autant fais moi confiance mec je vais pas crever comme ça regarde le marque de Thor il est pour moi hop cadeau hop pas de la vie je suis le mec le plus fort de la map enfin y'a que les boss qui sont plus forts que moi alors euh Adam Smasher je pense le combat il va être vraiment ouf j'espère qu'on va l'affronter hein je prie pour qu'on l'affronter c'est que des suppositions et je prie pour qu'on affronte un Smasher quand même on me l'a vendu comme un grand méchant euh y'a 20 épisodes de ça j'aurai une au bout il va être nul j'aurai une au bout il va être nul c'est pas combattant c'est un gag de pouvoir elle est où la camionnette oh la la t'es mort toi hop j'aime pas les armes comme ça qu'ils ont pas d'automatiques les fémus automatiques j'aime pas trop ok je suis devant la camionnette j'ai pas un grand fan c'est qu'un signe du runner je vois ce que tu vois pas besoin de parler ah ouais 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 par contre on va se respecter entre nous mec je respecte parce qu'à présent euh j'ai envie de parler si je parle sans moi là y'a personne qui serait venu seul regarde y'a dalle signe du futur là avec des cheveux longs euh et où le mec là-bas ah y'en a là je me connaissera la camionnette quand j'aurai fait le ménage sors ta tête toi ok y'en a un infini ou c'est comment là ok je me connaissera le camion comment je fais pour me connecter hein ah d'accord on sors le tour ok on se connecte au camion j'ai prêts c'est pirata avec alors qu'est-ce qu'il se passe ouais explique moi quand même là fais moi un tuto ok euh euh qu'est-ce qu'ils cherchent exactement des forteresses de données internes ouais ok s'ils brisent notre glace ils détruiront à quoi et tout le net on reviendra à l'âge sombre de partmos mais vous devez avoir des robots d'indexation des données miroir exact ils le veulent aussi j'ai quoi avoir dans cette histoire moi tu dois atteindre l'agent ça devrait être facile ouais vas-y regarde sur la carte il est dans le cinéma abandonné ce n'est pas votre combat merde quoi l'acide quoi on est coupé ils nous chassent le netrunner c'est que tu es là traite-le je m'en débarrasse ok et je fais quoi quand je l'ai trouvé je te le dirai je bute là j'en essaie de couper ta liaison il y a une porte derrière la camionnette attends je vais l'ouvrir ah ok vas-y ouvre moi ça mec il a tout verrouillé lui voilà merci ok tu me guides tu me guides mec là c'est toi qui me guide hop on partage maintenant on va se faire guider par notre ami hop pas pris cher toi c'est là le cinéma là Mathilda on a un boss on a un boss croyez-le ou pas on va affronter un boss ok combat de boss contre Mathilda oula Mathilda par contre niveau hein allez viens allez viens Mathilda ok il est il est il est Mathilda motivé hein ça va pas de facile Mathilda par contre il a un niveau de vie ou elle je sais pas Mathilda ça fait fille mais ça a l'air d'être un homme de comment il parle je sais pas on va derrière il est elle mais tu parles de la vie là mais non il est trop chaud oh ça va être chaud là Mathilda Mathilda calme toi waouh waouh il y a les boss que j'affronte dans dans Kenna là ok il y a de la vie ah bah viens j'ai dit les combat de boss c'est le plus dur dans le jeu il devrait savoir hein il fait quoi il fait quoi il fait quoi il fait quoi prête à jouer avec moi mordi placide qu'est ce qui se passe il a fait quoi il a fait quoi Netgear s'essaie de te cramer reste concentré je m'en occupe mec mec il doit faire quoi là il doit faire quoi qu'est ce qu'il m'a fait Mathilda il est sur le même réseau que l'animal alpha au cul de toi d'elle l'alpha il a fait quoi euh Mathilda il a fait quoi mec secours placide aide moi c'est le fait qu'il m'envoye ici hein ah trop bien avoir contre le combat de boss contre Mathilda non j'aime bien c'est beau scénario oh cours 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 quand il faut courir hein me lâche pas me lâche pas Mathilda elle est où Mathilda ah arrête Mathilda arrête là libère de quoi être ensemble hop d'autre coup je le saurais que euh retarder mec il dit n'importe quoi hein c'est pas de la vie hein c'est pas de la vie Mathilda là c'est tout mort ok Mathilda elle va être au chaos je vous l'annonce je crois qu'elle a trop compte bah allez 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 mec je crois que t'es pas une viens contre Mathilda même fois qu'il y a une masse de muscles je suis pas sûr que tu la bat aussi facilement Mathilda euh niveau hein regarde elle va nous faire une guerre seconde là elle est motivée hein non j'ai plus de balle c'est bon elle est mort ok c'est bon je crois qu'elle a trop compte elle meurt il y a des bonnes j'épargne mais j'épargne Euda mais elle je pardonne pas euh je lui je l'épargne pas elle m'a fait euh des trucs bizarres dans mon cerveau là c'est bon t'as piraté euh ce qu'elle a fait là ou pas mec c'est fermé ici mais qu'est-ce que comment je fais là là peut-être euh de l'autre côté ah là il y a une porte merci d'avoir ouvert ok il y a eu le Monsieur Netwatch là qu'on se débarrasse de lui ok on fait cette scène là et ensuite on reprendra au prochain épisode ok bon on fait cette scène et on arrête après n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire pour dire ce que vous pensez du jeu vous avez dans la description machine tweet machine kick pour les live le discord et également le lien de cyberpunk 2077 pour le jeu PC pour l'acheter n'hésitez pas à aller cliquer sur la cloche de notification pour les prochaines alertes pour les prochaines vidéos qui sortiront et l'abonnement c'est gratuit c'est le soutien utile merci à ceux qui le font on va faire cette scène et puis juste après je coupe directement ok 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 vous avez fait quoi ? maintenant on peut parler en privé allez on parle je viens de couper la connexion au reste de Pacifica ça va nous donner un peu de temps ça te laissera du temps pour qu'on négocie hein parce que moi je suis pas encore ami avec eux mais je suis pas ami avec toi non plus les bonnes affaires sont celles qui se règlent vite bon j'en ai marre de discuter crachez le morceau vous êtes qui ? je l'ai pas maitrisé hein Bryce Mosley agent spécial de netwatch on peut parler ? vous aviez un spectre avec vous non ? il voyait et entendait à travers vous vous suiviez ses ordres je ne sais pas combien les voodoo boys vous paient mais on peut vous offrir plus ça m'intéresse pas je fais pas ça pour l'argent je veux juste rencontrer maman Brigitte la cheffine des voodoo c'est tout Brigitte et son laquette ineptune sont gelés depuis plusieurs jours depuis qu'on a submergé le GIM de glace et vous ? et bien on vous a juste envoyé pour les libérer ok vous savez pourquoi ils ne vous ont pas tout dit ? parce que vous êtes une ragnion hein ? c'est le nom des étrangers à qui ils confient les missions spéciales des torchons quand ils n'ont plus besoin de vous ils vous jettent c'est le destin de tous les ragnons il ne faut pas savoir un mec euh... vous avez des preuves ? je ne l'ai pas encore tué je veux il me faut une preuve pour me... ils l'ont déjà fait dès que vous leur avez donné accès à votre liaison ils ont installé le spectre et un virus il dit ça comme s'il avait vu la scène il te fait marcher ça saute aux yeux il me faut des preuves et puis je le saurai vraiment dans ce cas allez-y regardez lancer un diagnostic système je fais quoi les amis ? je fais quoi ? écoutez je voulais tourner mon épisode cet après-midi mais je crois que je vais le tourner juste après je mangerai un peu plus tard c'est pas grave parce que j'ai envie de savoir la suite et j'ai envie d'arrêter là parce que ça fait déjà 40 minutes du love à tous c'est Alex Hensen à très vite pour l'épisode numéro 29 ou 30 je crois qu'on est déjà au 30ème épisode à l'épisode d'après ciao tout le monde